Yes 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 la team c'est Emeric MSO votre coach sportif sur msocoaching.com Aujourd'hui les amis on va parler des pompes. C'est le mouvement roi pour développer ses pectoraux, ses épaules et ses triceps et aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien faire vos pompes parce qu'il y a encore beaucoup d'erreurs que je vois, des erreurs qui peuvent traumatiser vos articulations, vous faire mal au dos, bref on va aborder tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer pensez à vous abonner à la chaîne, vous mettrez un petit like si vous aimez la c'est de la vidéo tout simplement ça m'aide à développer la chaîne. Allez on enchaîne tout de suite c'est parti on va commencer avec des pompes classiques et à la fin de la vidéo je vous donnerai des tips pour les débutants. Donc on commence avec les mains au sol, les jambes bien tendues derrière. Ce qui est important ici ça va être le placement du bassin. Vous devez garder le bassin en position neutre. La position neutre du bassin c'est quand on est neutre au milieu et quand on est comme cambré comme ça c'est une antéversion ça c'est une rétroversion. Moi ce que je vous conseille de faire c'est de garder le bassin neutre ou en rétroversion. Donc là ici jambes tendues, bien raides, le bassin neutre ou en rétroversion. Jamais cambré, jamais en antéversion. Et pareil au niveau de la tête, on évite d'avoir la tête qui tombe. On regarde entre les index et on garde un bel alignement entre cervicales et colonnes vertébrales. Et on enchaîne ici avec la pompe. On descend, on a les coudes qui vont légèrement vers l'arrière. C'est à dire que là ici j'ai pas les coudes qui sont vers l'avant mais j'ai les coudes légèrement vers l'arrière, 40 degrés on va dire. Puis on inspire, on descend, on amène donc la ligne des pouces. On a le pouce 1, le pouce 2 reliés par une ligne imaginaire. On veut amener cette ligne, donc on veut amener la base de la poitrine, la ligne des tétons au niveau de cette ligne imaginaire et on expire et on remonte. Les erreurs fréquentes sur les pompes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'était le bassin qui se décale, qui se cambre, qui se défixe. Donc souvent vous pouvez voir des gens pratiquer les pompes de cette façon là avec un bassin cambré. Ça c'est pas bon du tout. Il faut bien placer le bassin en rétroversion ou en neutre. Rétroversion c'est le mieux comme ça vous serez bien gainé les amis. Deuxième erreur commune c'est le placement des épaules et des omoplates. Il faut garder les oreilles et les épaules le plus loin possible. Donc les épaules sont basses et les omoplates doivent rester mobiles. Je vous montre tout de suite. L'erreur c'est de voir des jambes descendre puis ensuite pousser comme ça avec les épaules qui montent vers les oreilles avec l'épaule qui fait une sorte de petit crochet comme ça vers l'avant. Les amis ça c'est très dangereux pour votre articulation. Il faut garder les épaules derrière et en bas et les maintenir de cette position. En plus de ça il faut que les omoplates gardent une certaine mobilité donc elles vont se rétracter sur la descente puis ensuite elles vont s'éloigner sur la montée. Donc là ici en descendant elle se rétracte puis elle s'éloigne quand on remonte. Ce qui est important sur vos pompes c'est que vous gardiez le bassin bien fixe, que vous gardiez une sangle abdominale bien raide pour tenir le bassin et pour tenir la cône vertébrale puis que vous gardiez cette mobilité au niveau des omoplates et que vous gardiez les épaules derrière et en bas. Et de cette façon là les amis vous allez recruter deux fois plus vos pectoraux, vous allez créer beaucoup plus de dégâts musculaires au niveau de cette zone et vous aurez plus de gains et plus de bénéfices. Vous aurez des pecs énormes. Maintenant on va voir plusieurs variations qui vont vous permettre de travailler plus ou moins certains groupes musculaires. Venez avec moi. D'abord on va voir les pompes triceps. Les pompes triceps donc on a les mains resserrées un peu plus que la largeur des épaules. Comme tout à l'heure bassin stable est rétroversé et les épaules loin des oreilles. On maintient le gainage, on descend en amenant les coudes près du corps puis on expire et on remonte. On inspire et on expire. De cette façon là on va travailler plus l'arrière du bras, le triceps, un petit peu moins les pectoraux et un peu moins les épaules mais on va vraiment se construire sur les bras. Ensuite deuxième variation vous pouvez faire des pompes qui vont travailler un peu plus vos pectoraux plus que les épaules et plus que les triceps et pour ça vous allez devoir écarter vos mains très très large. Donc là on va vraiment revenir au sol et on va écarter les mains plus large que la largeur des épaules. Et on inspire, on descend et on expire et on monte. En faisant des pompes larges vous recruterez beaucoup plus vos pectoraux. Dernière variation les amis pour travailler un peu plus les épaules et la partie supérieure de vos pectoraux vous pouvez faire des pompes avec les pieds surélevés et là ça va vous demander un peu de matériel. Si vous êtes à la maison vous prenez une chaise ou un petit tabouret. En l'occurrence je vais prendre ce petit tabouret ici et je vais faire mes pompes. Petit tabouret qui recouvre beaucoup de choses. Et oui les amis cache misère 2.0. Donc là ici on enchaîne avec les mains au sol, on tend les jambes, l'autre jambe également, le bassin. Alors regardez bien mon profil les amis, regardez bien le placement de mon bassin. Attention on ne combre pas, on maintient ici. Et là on va tout simplement amener le nez vers le sol. Puis on expire et on monte. Le tout en gardant bien le bassin stable et toujours en contreant la descente, en mettant du dynamisme sur la montée. Donc là on va travailler plus la partie haute des pectoraux, les épaules. Et si vous êtes débutant maintenant on va voir tout ce que vous pouvez faire pour commencer à progresser sur les pompes. D'abord vous serez incapable de faire une pompe classique si vous êtes débutant. La première chose que vous devez faire c'est vous concentrer sur la descente. Vous allez vous donner un objectif, ça va être de tenir un nombre de secondes sur la descente. Je m'explique. Vous allez faire ce qu'on appelle une pompe excentrique. Donc sur la pompe excentrique les amis, main largeur d'épaule. Vous venez jambes tendues directes et vous reprenez le placement de départ que je vous ai expliqué au début de la vidéo. Et là vous avez tout simplement freiner la descente et 5, 4, 3, 2, 1, et une fois que vous êtes au sol, vous vous relevez avec les moyens du bord, vous vous replacez, ça compte comme une seule répétition ça. Et vous recommencez. Et vous freinez. 5, 4, 3, 2, 1, on se relève avec les moyens du bord, etc. Ça va développer votre système nerveux, ça va vous rendre plus fort très très vite. Faites des séries de 5 répétitions, pas plus. Si vous voulez faire 3 c'est très bien. Donc restez plutôt entre des séries de 3 à 5 répétitions. Au-delà vous allez être trop fatigué, nerveusement. Une fois que vous maîtrisez les pompes excentriques, la phase descendante sur les pompes. Et bien là vous pouvez passer au stade supérieur, les pompes surélevées. Si vous surélevez vos mains sur des pompes, ce sera un peu plus simple. Donc là vous avez la possibilité d'utiliser un canapé. Vous mettez vos mains surélevées, toujours jambes tendues. Et ensuite, pareil vous accompagnez la descente. Vous fléchissez vos coudes à 45 degrés. Puis vous expirez et vous remontez. On inspire et on expire. Faites attention encore une fois. L'erreur quand vous êtes débutant les amis, c'est surtout vos omoplates. Elles restent toujours rétractées et ça de A à Z. Je suis sûr que vous avez déjà fait des pompes comme ça. Avec les épaules comme ça. Comme ça. Là, vous voyez, mes omoplates elles sont toujours rétractées. Alors là il faut pousser le sol avec les bras. Décoller un peu le bassin. On retroverse. Et on fléchit seulement les coudes pour descendre. Et remonter. On descend. Et on remonte. Regardez mes omoplates maintenant. Regardez la mobilité. Là ici, mes omoplates se rapprochent. Puis là elles s'éloignent. Elles se rapprochent. Et elles s'éloignent. Donc voilà les amis. Avec tout ça, vous allez réussir à développer vos pectoraux. D'une manière assez considérable. Juste avec du poids du corps. Sans matériel. Sans salle de sport. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire un petit like. Et à me dire si cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne. C'est important. Et puis si vous voulez vous entraîner avec moi. Sur msocoaching.com J'ai mis un lien dans la description. Il y a 14 jours d'essais gratuits. Et puis on se retrouve très vite sur msocoaching. Allez à plus. Ciao ciao. . . Sous-titrage ST' 501